Dans ces épisodes de mes bricolos, on a pour habitude de se retrouver une fois par semaine pour commenter, discuter, échanger sur les dernières actualités du design. Donc par exemple, quand une marque commercialise un nouveau produit que je trouve intéressant, j'allume la caméra et on essaye de l'analyser ensemble, on essaye de le comprendre. Il y a quelques semaines, j'ai fait un épisode sur la dernière keynote d'Apple. Apple nous proposait toute une nouvelle gamme de produits, l'iPhone 16, S Pro, l'Apple Watch 10, etc. On a pris chaque produit individuellement et on a essayé de le comprendre, de l'analyser. Design de style, ergonomie, fonctionnalité, pertinence du produit au regard de la concurrence et surtout les caractéristiques d'innovation, innovant du produit. En fait, on analyse le produit fini, mais ces produits-là n'ont d'existence que parce qu'ils sont portés par la vision d'un chef d'entreprise, d'un dirigeant. En l'occurrence, chez Apple, c'est Tim Cook. Mais ce qui est difficile d'accès, c'est ses stratégies, parce qu'ils ne vont pas vous expliquer les stratégies. Et c'est toujours a posteriori qu'on connaît les stratégies et les visions de ces chefs d'entreprise. Ils nous en parlent un peu, mais très peu. Il faut qu'il se passe un drame. Il faut qu'il y ait quelque chose d'assez terrible qui se passe à l'intérieur du marque pour que tout d'un coup, on a beaucoup d'articles qui sortent sur le sujet en nous expliquant les stratégies, pourquoi ça n'a pas fonctionné, etc. Et c'est passionnant puisque c'est l'origine des produits qui sont proposés par une marque. Et c'est ce qui s'est passé chez NAC. Il y a eu un drame dernièrement. Il y a plusieurs médias qui en ont parlé. C'est le licenciement de l'ancien CEO et la mise en place d'un nouveau dirigeant. Et il nous explique, donc il y a plein de communiqués qui sortent, pourquoi ils ont décidé de se séparer de ce CEO, pourquoi ils l'ont mis à la porte, pourquoi ils l'ont remplacé par quel profil, quelle est la vision et la stratégie de ce nouveau dirigeant. Et c'est passionnant. C'est vraiment incroyable parce que c'est ce qui nous permet de comprendre le produit, les produits qui sont proposés. Et le problème Nike me touche particulièrement parce que, évidemment, passionné par la basket, c'est quelque chose qui m'interpelle. Et je vous dis, c'est très intéressant. C'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode de Mes Bricolos. Allez, on se retrouve tout de suite en couleur et vous allez voir, faites-moi confiance. C'est absolument passionnant. A tout de suite. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos. Épisode numéro 3 de la saison 5, comment vont vos bricolos justes préférés ? Comment ça va les gars ? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine, que tout se passe bien pour vous. Moi, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. Je l'ai dit au début, c'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h à GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et dans ces épisodes de Mes Bricolos, c'est ce que j'ai expliqué, on prend le temps de discuter, commenter, analyser les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Alors, le drame qui s'est passé, c'est le drame qui s'est passé chez Nike. Alors, on a suivi, il y a les saisons dernières, on a suivi le feuilleton Adidas et Kanye West, qui était aussi très intéressant parce qu'il nous permettait de comprendre ce conflit sur différentes visions entre un designer qui est justement mis en avant par une marque et la marque qui, justement, il y a un moment, un conflit entre les visions et les stratégies. Le dialogue ne se fait plus du tout, ça explose. Et puis, alors là, on rentre dans une guerre absolument terrible. Et c'était le feuilleton qui nous a passionné les saisons passées. Et là, il y a ce nouveau feuilleton. Alors, je ne fais pas exprès, c'est Nike. C'est chez Nike que ça se passe. C'est John Danahoe qui a été mis en place en 2020, qui a été mis à la porte, tout simplement, qui a démissionné dernièrement, il y a quelques semaines et qui va être remplacé par Elliot Hill. Alors, c'est qui John Danahoe ? C'est qui Elliot Hill ? Et pourquoi John Danahoe, ça n'a pas fonctionné ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Et pourquoi on l'a mis à la porte ? D'accord. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, alors ça, c'est l'article de Ibeast qui est bien fait. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Moi, je vais sur ces sites internet, je tombe là-dessus. Je suis dit, tiens, c'est intéressant. Alors, au début, je me dis, bon, d'accord, il vire un dirigeant pour en mettre un autre, un CEO pour en mettre un autre. OK. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi ils l'ont fait. Donc, ce qui se passe, c'est que John Danahoe, c'était un ancien de eBay. D'accord, le mec, il est à fond dans le web 2.0, il sait très bien comment ça se passe, il bossait chez eBay, il bossait chez les grosses techs, les grosses entreprises de tech. Donc, le mec, il a pris Nike exactement de la même façon. Il s'est dit, mais attends, on va vendre sur internet. Pourquoi on va se prendre la tête avec des intermédiaires ? Je n'ai pas besoin d'envoyer mes Godash et Footlocker, etc. pour qu'ils les vendent. Ça sert à quoi ? On développe une plateforme, c'est ce qu'ils ont mis en place avec Sneaker App, dans lequel on peut avoir cette relation directe avec le consommateur. Il a pris le problème à l'envers, le mec, parce que là, ils vont un produit, ils vont plus qu'un produit, ils vont l'histoire d'une marque. Donc, le mec, au lieu de se dire, ben non, qu'est-ce que je vais faire avec des boutiques ? Ça coûte de l'argent, on ne maîtrise pas quand on est avec des revendeurs, des personnes, des marques qui vont vendre tes produits. On ne maîtrise pas la façon dont les produits sont mis en avant, la façon dont ils sont commercialisés. Donc, autant tout internaliser et se débarrasser de ces contraintes physiques pour aller dans le monde virtuel et proposer une application, tu vois, qui permette de faire ce lien direct avec le consommateur. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et puis, l'autre chose, c'est qu'il s'est dit, mais attends, pourquoi on met autant d'argent dans la recherche et développement, dans l'innovation ? Ça ne sert à rien. On a des produits, ça fait 50 ans qu'on fait des pompes, on a des produits qui sont absolument exceptionnels. Les Jordan, regarde, les mecs s'arrachent et font des queues pendant trois jours pour s'acheter la dernière Jordan 1, etc. La dernière Armax, donc tous ces produits historiques, qu'est-ce qu'on s'embête à dépenser autant d'argent dans le R&D ? On a des produits qui fonctionnent très bien, tu changes la couleur, le matériau et la texture, tu joues sur deux, trois collaborations et ça fonctionne super bien. Je veux dire, c'est ce qu'ils font. Quand tu regardes les produits qui sont proposés par Nike, même aujourd'hui, regarde, je veux dire, ce ne sont que des rééditions. Ça, c'est des dunques, ça, c'est la Armax, c'est la Armax de 90. Donc, si tu veux, la première, elle est en 87, ça, c'était la deuxième en 90. Ils nous la refont avec des couleurs, d'ailleurs, que je trouve absolument, c'est pas très réussi. Mais bon, voilà, tu vois, la Air Force, elle est encore plus ancienne. Voilà, donc tout ça, tout ça, tout ce que vous voyez là, ce ne sont que des rééditions d'anciens modèles. Et de temps en temps, on se retrouve avec un nouveau modèle, donc celui-là, mais qui est totalement inintéressant. Je veux dire, il n'y a aucune distinction, il n'y a aucune différence. Où est l'innovation dans cet objet, si tu veux, dans ce produit ? Et le mec, il a dit ça, il a dit pourquoi moi, je vais développer plus de produits ? Et c'est vrai, d'une certaine façon, est-ce que tu peux lui reprocher ? Regarde, moi, je vous ai ramené la Nike Air 180. Pour ceux qui suivent ces épisodes de mes bricolos, vous savez que je trouve cette chaussure absolument extraordinaire et très, très belle. Parce que ça, c'est une chaussure qui a été lancée en 90. C'est 1990. Voilà, donc regarde, moi, je suis typiquement le gars qui va acheter les anciens modèles. Mais aussi, je m'intéresse beaucoup parce que ce qui fait la valeur de cette marque, c'est aussi son innovation, c'est son aspect innovant. Et justement, le premier épisode de mes bricolos de la saison 1 première, c'était la Nike Go Fly Ease. C'est un épisode que j'avais fait en 2020. J'ai lancé ces épisodes de mes bricolos en 2021. C'était en janvier 2021. Mais cette chaussure était sortie en 2020. Donc, au moment où a été placé John Danaho et qu'il a remplacé l'ancien CEO, ce produit était sorti. Mais ce produit n'était pas la vision de John Danaho. C'était la vision de l'ancien dirigeant. Et cette chaussure est absolument extraordinaire. J'ai fait un épisode là-dessus. Vous pouvez aller le voir. Vous allez voir l'ancien Younes, le jeune Younes il y a 4 ans qui faisait ces épisodes de mes bricolos. Mais regardez l'intelligence du produit, son ergonomie, sa fonctionnalité. Et j'étais tombé là-dessus. Je m'étais dit mais il faut que j'en parle. Et comme on était en plein Covid, j'avais allumé la caméra et je m'étais dit je vais en parler à la caméra. Et même si j'ai deux personnes qui me regardent, ce n'est pas grave. J'avais tellement envie de partager ça que je l'ai fait avec ma webcam pourrie de l'époque et que je l'ai fait avec YouTube. Et c'est là où j'ai lancé ces épisodes de mes bricolos. Mais regardez cet objet, c'est passionnant. Il y a plein de choses à dire sur cet objet. Mais cet objet a été retiré, annulé. Ils ne l'ont plus produit puisque quand le nouveau dirigeant est arrivé, donc John Nanao, il est arrivé. Pour lui, ça ne l'intéressait pas ce genre de choses. Pour lui, il s'est dit attends, il s'est dépensé beaucoup d'argent pour faire un objet qui va être acheté combien de fois ? Donc il est parti, comme je vous l'ai expliqué, sur les rééditions. Et il a joué sur la corde sensible des personnes qui ont la madeleine de Proust avec leurs produits de leur enfance qui n'avaient pas forcément les moyens d'acheter à l'époque et qui peuvent s'acheter maintenant. Et ils ont réédité, ça c'est une réédition de cette année, tous les anciens produits. Alors ce qui s'est passé au début, c'est que quand on regarde, voilà, changement du... C'était à cette époque-là où il y a eu le changement de dirigeant. Donc l'action s'est un peu cassé la gueule tant que le nouveau dirigeant arrive. Et puis regardez, c'est monté en flèche 2021, 2022. Et c'est à partir de 2022, début 2022, que ça commençait à se... Enfin, à se péter la gueule tout simplement, à s'effondrer, que l'action s'est effondrée. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Là, c'était Covid. Donc le mec, t'imagines bien, il arrive avec cette vision de mettre en place, de virer tous les prestataires qui vendent les produits Nike et puis d'arriver à faire, si tu veux, à lancer des applications pour vendre en direct sur Internet. T'arrives en plein Covid, tout le monde est enfermé chez soi. Tout le monde est content là parce que t'as accès à une application qui te facilite l'accès à ses produits. Donc ça a commandé, ça a commandé. Et vu qu'il sortait toutes les rééditions qui étaient très difficiles, parce que c'était très difficile de pouvoir se procurer, et c'était des séries limitées, les rééditions. Ça sortait peu, il y avait des Nike, des Jordan 1, c'était, allez, quand t'avais un, deux, trois modèles par an, c'était exceptionnel. Là, tous les mois, on avait droit à une nouvelle Jordan. Donc tout le monde s'est rué dessus au début. Mais après, ça a perdu d'intérêt, puisque si à chaque fois tu changes la couleur, le matériau, et qu'il n'y a plus le côté exclusif du produit, ça s'est effondré, ça s'est effondré, ça s'est effondré. Petite hausse fin 2022, début 2023, mais qui n'est pas énorme. Et puis après, ça a continué à s'effondrer. Et là, on est arrivé plus bas qu'à l'époque où il a pris la direction de Nike, où John Danao a pris la direction de Nike. Donc, c'est là où tu vois que John Danao, bon, moi, je ne le connais pas personnellement, ce n'est pas le problème, mais de ce que je lis, c'est là, ce qu'on lui reproche, et d'ailleurs, ça a été dit, c'est qu'il a rendu la marque uncool, qui n'est pas cool, quoi. Ils ont utilisé ce terme qui, en lui-même, n'est pas terrible. Mais je veux dire, on comprend. C'est-à-dire que comme il n'a pas parié sur l'innovation, il n'a pas développé de nouveaux produits, ce qui est l'ADN de la marque, c'est ce qui fait la caractéristique de Nike, c'est de toujours avoir été innovant. Quand cette chaussure est sortie en 90, c'était une révolution. Moi, j'étais un gamin, j'ai halluciné sur cette pompe. Donc, si en 2024, tu me ressors toujours le même produit, c'est qu'il y a un problème. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, il a mis le design et l'innovation de côté. C'est aussi ça qui est intéressant. Parce que si vous êtes étudiant en design, vous êtes un jeune professionnel, voire même un professionnel, et que vous rencontrez un chef d'entreprise qui vous dit que vous êtes en train de discuter avec lui pour valoriser votre travail et pour travailler avec lui, et que le mec, il vous dit « Oui, mais pourquoi je parierais sur l'innovation ? C'est une dépense que je vais faire, mais ce n'est pas sûr que ça me ramène quoi que ce soit. » Tu lui parles de Nike. Tu lui montres les chiffres. Le mec, il va halluciner. Parce que là, au moins, c'est un exemple. Le mec, il a mis le design. Il a viré tous les designers et les départements design. qui coûtent de l'argent. C'est vrai que ça coûte cher. Le département R&D, recherche et développement, ça coûte un bras. Donc, il a viré tout le monde. Il a dit « Maintenant, c'est terminé, et on va sortir les anciens modèles. » Sauf qu'à sortir trop d'anciens modèles, les gens se lassent. Il n'y a plus la notion d'exclusivité. On ne peut plus se rattacher à de nouveaux produits qui montrent la dynamique créative de cette marque. Et puis après, c'est terminé. C'est à la porte. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, Nike se dote d'un nouveau dirigeant. Donc, c'est Fashion Network qui en parle, originaire du cru avec Elliot Hill. Alors, Elliot Hill, ce qui est intéressant et pourquoi ils disent originaire du cru, c'est parce qu'Elliot Hill, le mec, il a travaillé toute sa vie chez Nike. Toute sa vie. Il connaît cette marque parfaitement. Sur le bout des doigts, il y a une phrase où il dit « Il était là. » Voilà, il était présent dans la pièce lorsque la marque a révélé son slogan légendaire. « Just do it. » Et « Just do it », c'est vraiment cette impulsion qui te donne envie de te dépasser. Et l'innovation, la création, c'est aussi l'idée de risquer, la prise de risque qui est nécessaire pour une marque. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il a été complètement moulé à l'intérieur de cette entreprise Nike. Donc, il la connaît. Ce n'est pas comme l'autre qui sort de chez eBay. Tu vois ce que je veux dire ? Même si c'est intéressant. D'ailleurs, c'est peut-être un profil opposé à John Danao. Il aurait peut-être fallu un profil intermédiaire. Parce que lui est tellement ancré dans l'histoire de la marque qu'à un moment donné, ça crée une inertie. Parce que tu es tellement, si tu veux, il y a eu une époque chez Nike où ils se prenaient la tête sur le swoosh de Nike, sur la virgule de Nike. Et ils ont passé un temps impossible à définir la géométrie de cette virgule. Mais en fait, on s'en fout. C'est surtout, parle-moi de la forme de l'objet, de la chaussure et adapte ton swoosh en fonction de la chaussure. C'est ce qui s'est passé après. Je vous raconte des anecdotes, mais c'est absolument passionnant. Donc, Elliot Hill, c'est intéressant, mais surtout, ce que dit Elliot Hill et ce qui est vraiment passionnant, c'est que Elliot Hill est la meilleure personne possible pour mener à bien cette tâche et aider Nike à retrouver sa superbe. C'est l'analyste de Wall Street qui en parle. La société manque toujours d'innovation de produits. Et justement, c'est ce que compte faire Elliot Hill, c'est-à-dire replacer l'innovation au centre de la marque Nike comme élément central de la marque. Donc, c'est ça qui va être intéressant. Donc, voilà ce que cet épisode de Mébricolo nous a permis de comprendre. C'est que surtout, un ancien dirigeant qui, lui, ne comprenait pas, n'était pas attaché affectivement à la marque et n'a pas compris l'ADN de la marque, c'est orienté vers la facilité en rééditant des anciens modèles, en ne cherchant pas à mettre en valeur aussi le département innovation et design parce que les deux étaient possibles de faire. C'est ce que faisait l'ancien dirigeant. Mais c'est vrai que ça coûte beaucoup d'argent quand tu fais des lacets. On a fait un épisode là-dessus, des lacets automatiques qui se ferment et qui s'ouvrent. Le développement coûte une fortune. Lui, il a viré l'application. Les chaussures ne sont plus compatibles avec l'application. Résultat, on ne peut les fermer et les ouvrir que sur le bouton qui est présent sur la chaussure, mais l'application ne marche plus du tout. Le mec, il a tout mis à la poubelle. Tout ce qui avait été développé pendant des années chez Nike, il a tout mis à la poubelle. Il y avait des produits qui étaient très intéressants. Il a tout mis à la poubelle. Alors certes, l'application Sneakers fonctionne très bien, mais voilà. Et puis à côté de ça, les autres marques, ça j'ai oublié de vous le dire, mais ce qui est aussi très intéressant et les commentaires qui ont été faits, on terminera là-dessus, c'est que les autres marques qui étaient les intermédiaires, les revendeurs, mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quand ils ont vu que Nike ne proposait plus les derniers produits parce qu'ils mettaient tout leur catalogue en ligne en vente directe et que les footlockers, etc., n'avaient plus les produits, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés se tourner vers d'autres marques, New Balance, Oka, Karou, je vous en ai parlé, et ils ont commencé à faire la promotion de ces produits-là puisque justement, ça leur permettait de diversifier leur catalogue puisqu'ils n'avaient plus de produits Nike. Donc au final, ça a complètement pénalisé Nike puisque Nike n'était plus aussi visible et que d'autres produits ont pris des parts de marché. Mais moi, que je trouve très intéressant parce qu'au final, c'est ce que je voulais. Il y a du Nike partout. Enfin, Nike pour les Américains ou de l'Adidas. Et donc voilà. Et moi, c'est ce que je voulais. Donc c'est ce qui m'a permis de découvrir la Mac Karou, qui m'a permis de découvrir plein d'autres marques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'intéresse plus à d'autres choses et pas simplement à Nike parce que j'ai cet attachement affectif quand j'étais petit dans les années 90 parce que c'est cette chaussure qui m'a fait aimer le design. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode de Mes Bricolos vous a plu. C'était une petite discussion comme ça qu'on avait. J'aimerais bien avoir votre avis. J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. on se retrouve. On peut papoter et continuer cet épisode dans les commentaires. Sinon, je vous laisse avec des épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche qui parlent du même sujet. Vous allez voir, on va parler de Nike, on va parler d'Adidas et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. A la semaine prochaine. Pselama à tous.